bonjour et bienvenue dans votre chaîne professeur s alors il y a un module plus exactement c'est environnement et développement durable donc faire quatre chapitres le premier chapitre sans retarder et donc c'est un résumé qui résume les quatre chapitres tel le cours bien sûr nous allons commencer par le cours du premier chapitre premier chapitre qui s'appelle l'environnement alors l'environnement qui veut dire t'as bien la définition de l'environnement donc c'est un ensemble des éléments biotiques ou abiotiques alors qui entoure un individu ou espèce alors un être individu une personne ou la espèce une espèce une espèce alors il a évalué au cours des dernières décennies fait le fait les dernières décennies et évolué à l'environnement et donc c'est un ensemble aussi des composants naturels de la terre alors c'est une définition des points mais non des peu de quelques points à cause ou t'yout de l'eau ou une phrase complète alors il y a alors les ressources naturels huma l'air 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 c'est l'hawa l'atmosphère l'eau le sol le sous-sol la fond et la flore la fond sur exploitation et l'introduction d'espèces où je suis là donc par la chasse et la pêche non contrôlée c'est ce que veut dire la phrase la surexploitation et l'introduction d'espèces la chasse et la pêche non contrôlée bien sûr la chasse c'est quand on chasse les animaux et tout et la pêche c'est la pêche c'est les séries d'espèces et donc non contrôlée même si contre les bras donc ce que veut dire la déclaire phrase l'homme protège son environnement par interdiction de pêche et de chasse on doit interdire les hommes n'interdire les hommes n'interdire les îles la pêche le saïedan et la chasse la chasse les animaux les hommes n'ont pas à cette année alors aménagement spécialisé les hommes dire un aménagement spécialisé pour hâdic la région hâdic ou la hâdic le pays complet création de parcs les hommes d'euro des parcs les hommes d'euro chouïa chouïa des parcs et tout mais l'environnement tana aussi bach n'axoum le talawoud et les rejets des activités humaines les mécanon contrôlée traitement des déchets les hommes en traite les déchets donc voilà qui fait ce que l'on peut protéger son environnement par quatre points schéma des principes de fonctionnement d'un système actif solaire de production d'électricité et de chaleur et l'équipe il est à 100% ou à 90,90% alors vous allez dessiner un truc comme ça je suis nulle en dessin mon écriture elle est catastrophe des âmes pire à l'écriture alors vous allez dessiner un panneau solaire ici donc on va dire panneau solaire hybride de ce côté là a hékon régulateur batterie maintenant conservateur après ce côté là il dirait qu'il trouve maintenant un truc maintenant qui s'appelle chaudière d'appoint ou maintenant l'arrivée d'eau froide j'espère que le schéma est clair donc c'est un photovoltaïque thermique d'ailleurs la question dit comme ceci dessiner un schéma de principe de fonctionnement d'un système actif solaire de production d'électricité et de chaleur alors qu'il y a un autre schéma aussi qui s'appelle habitation isolé isolé donc vous allez dessiner une maison pareil sur le tubal une maison voilà alors 3% de toiture il différera 3% de toiture il différera renouvellement d'air 23% il différera vitrage 13% le plancher 7% le pont thermique 5% et le mur 20% si vous allez calculer tout ça les pourcentages a été comme 100% la maison d'air comme 300% la maison d'air comme 300% d'accord le schéma aussi il différera du coup vous allez vous allez apprendre à bien les schématiser bien faire la seconde et tout sur le matériel touch donc c'est l'appui canadien et donc je disais que c'est un schéma à la fois quand vous allez travailler comment c'est devenu nous il faut qu'il y ait une maison alors vous allez dessiner une maison ici alors قد vous allez commencer par une maison alors vous allez décider une maison ici vous allez dire un petit peu plus de vent à l'adméter d'air par ici nous avons une pente vous allez faire une petite pente ici donc une pente de 2% à 5% donc ici la hauteur qui est la route égale à 1,5 mètres niveau du sol bien sûr et l'entrée d'air qu'on appelle aussi le filtre c'est un regard bien sûr l'évacuateur pardon du condensation je suis vraiment désolé je suis fatigué même je sais pas j'ai décidé de faire une vidéo et donc j'espère que vous allez bien faire ce compte c'est pas l'essentiel de te fermer mais l'essentiel est d'appeler qui m'a l'a dit qu'on dessine un pays canadien et nous avons aussi le but de ce système donc le but de ce système est d'apprendre comme où je nous vois le but de ce système s'il vous plaît dites moi quel est le but vous allez dire en deux points le premier c'est l'économie d'énergie de chauffage et d'enfroidissement deuxième point c'est réduit les émissions de GES du OCR donc j'espère que ça va bien faire ce compte donc GES c'est égal à effet de serre dans le chapitre 2 vous avez vu que le chapitre 1 m'a fait oualou que t'gadot hafdor t'gadot fermer mais je vous dis pas que j'affirme les définitions et j'affirme quelques points l'essentiel vous avez quelques points alors le deuxième chapitre qui s'appelle la mention de développement durable quelle est la définition du développement durable vous allez dire c'est un système enfin c'est un développement qui répond aux besoins durant du présent sans compromettre la capacité des générations futures et à répondre à leurs propres besoins donc c'est un développement renard qui répond aux besoins du présent aux besoins d'un doc présent alors sans compromettre la capacité des générations futures bien sûr à répondre à leurs propres besoins alors les principes fondamentaux du développement durable donc vous avez 10 points 10 points mais je m'entraîne à achat la n'ont qu'à là non 10 points à achat la détirée alors principe des types principe de protection principe de précaution principe de substitution principe de prévention principe de responsabilité et de solidarité principe pollueur payeur principe de participation et de transparence principe de la solidarité intergénérationnelle et principe d'amélioration continue vous pouvez thabdo quelques-unes cần pour éviter que ma taille au côté a toni calais principe fondamentaux de ta show de comment quand nous avons fait la taula du coup n'est pas mieux que thabdo homo gakimara homo et puis qui va être j'aide. Alors, Ushnova, le principe d'éthique, c'est la défense et la promotion des valeurs universelles sur la base de bonnes pratiques. Et aussi, il est contournable. Il est réuni, il réunit pardon, l'ensemble des autres principes. Alors, en latin, qui qui veut dire morale supérieure, en anglo-saxon, qui veut dire une bonne conduite. Précaution. Alors, c'est relevé des autorités publiques et s'appliquent dans des situations précises pour faire face à des risques importants. Et concernent les situations risquées, potentielles de dommages graves. J'espère que ça l'a rendu bien fait à ce qu'on. Nous avons le troisième point. Les droits de prévention s'appliquent pour toute situation à risque continu et concernent chacun de nous au quotidien. Bien sûr, prévention, elle nous concerne tous. Alors, des interdictions, alors je fais une des interdictions, alors interdiction de rejet des déchets. La deuxième chose, on doit interdire les gens, le déchets de l'Ambra. Et après, des incitations aux citoyens pour prévenir diverses pollutions. On doit, on doit, on doit nous dire chacun de nous, chaque citoyen, écoutez, s'il vous plaît, si il y a une pollution, du coup il y a des maladies, il y a des maladies, donc s'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets. Alors, préservation de la diversité biologique. Donc, toute action, évitez d'avoir un effet, bien sûr effet avec un T ici, donc un effet préjudiciaire. Alors, préjudiciable. Je ne sais pas, je parle de... Préjudiciable. Alors, préjudiciable. Alors, où je ne vois le nom dégradation des ressources naturelles, il est évité de porter atteinte aux ressources naturelles qui, mal, l'eau, l'air, les sols, sous-sols, font partie du processus de développement, mais ne doivent pas être prises en considération isolément, isolément, pour développement durable. On a une activité de porter atteinte aux ressources naturelles qui, mal, l'eau, l'air, les sols et les sous-sols. À demain, ils font partie du processus de développement et ils ne doivent pas être pris en considération isolément pour le développement durable. Bien sûr, elles ont à chaque fois le mot fait. Alors, c'est quoi la substitution? Alors, pour être substitué, une autre action, peut-être, Tralia, je suis vraiment désolée. Liam, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis claquée. Alors, pourquoi non? Je ne veux rien à la substitution. Peut-être, substitué ou une autre action qui présente un risque environnemental bien moindre. Et elle est aussi, elle est choisie même si elle entraîne des coûts sur le bien élevé. Il y a même des coûts sur le bien élevé, mais il y a aussi des coûts sur le bien élevé. Alors, l'intégration, c'est quoi? Donc, on a les prescriptions de protection de l'environnement et de développement durable doivent être intégrées dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans. Donc, on a l'intégration. Action préventive et de correction. Donc, en utilisant meilleure technique disponible, un coût, pardon, économiquement acceptable. Bien sûr, c'est une meilleure technique. C'est une meilleure technique qui permet d'avoir un préjudice important sur l'environnement avant d'agir. C'est une meilleure technique qui permet de prévenir les risques de dommages graves à l'environnement à un coût acceptable. C'est une meilleure technique qui permet de prévenir les risques de dommages graves à l'environnement. Comme ça, c'est une meilleure technique qui peut être mis en cause. C'est une meilleure technique qui permet de prévenir les risques de dommages à l'environnement. Pollueurs, payeurs, toutes personnes dans les activités, casse, causent un dommage à l'environnement, assument les frais des mesures de protection de la pollution, de réduction de la pollution. qui m'a d'air en france, qui m'a d'air en ailleurs, t'as remis avec ça, tu payes. Je crois que tu as su, mais tu as remis, eh bien, tu payes. A ramis le diner, tu m'as remis avec un déchet, tu payes. Donc c'est ça, pour lui, c'est peur. Nous pouvons dire qu'il y a de l'affaire dans notre pays, Alors, il y a quoi aussi le principe d'information et de participation ? Toute personne a le droit d'être informée de l'état de l'environnement et de participer aux procédures de prise de décision, d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement. Bien sûr, qu'il y a de l'affaire, nous pouvons informer de l'état de l'environnement et de participer aux procédures de prise de décision. Alors, les objectifs du développement durable. Alors, c'est éliminer la pauvreté et la faim. Éliminer la pauvreté, la pauvreté et la faim, c'est le maja'a. Assumer la sécurité alimentaire, pardon, bien sûr, le maja'a. Améliorer la nutrition. Permettre de vivre en bonne santé et bien-être à tous les âges. Bien sûr qu'il y a de l'améliorer la nutrition, la sécurité alimentaire. Nous pouvons en bonne santé et bien-être à tous les âges. Nous pouvons toujours en bonne santé et bien-être à tous les âges. Nous pouvons toujours en bonne santé et accéder à une éducation de qualité. Bien sûr, maja'a de l'éducation de qualité, non ? L'éducation de qualité et l'égalité des sexes. Et aussi, conserver et exploiter les océans, les mers et tout. On doit les conserver et lutter contre la désertification. Lutter contre l'éducation, 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 l'éducation et tout. Parce que ça, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Nous devons être en désert. Alors, c'est un déjeuner. Les enjeux environnementaux du développement durable. Donc, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Enjeuner. Envieunementaux. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. des risques, préservation des ressources d'eau, changement climatique, l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre, il provoque un réchauffement climatique. Donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre direct, les transports et les déchets, on doit les interdire, et interdire aussi fabrication du produit. Donc, c'est le transport, les déchets, fabrication du produit au Mali et de l'Ona Gahachi, et aussi économie d'énergie et développement des énergies renouvelables, isoler les bâtiments et tout. Bien sûr, mais de l'autre bâtiment d'un bâtiment, sinon c'est risqué, et aussi réduction et valorisation des déchets. Bien sûr, les déchets, on va les valoriser et les réduire, bien sûr. Les enjeux sociaux. Alors, réduction des inégalités, droits de l'homme, culturels, économiques, religieux, politiques, etc. et accès à l'emploi. Alors, tout le monde, il y a des enjeux sociaux. Il y a des enjeux sociaux. Les romans, démographie, mobilité urbaine, rapprochement du système éducatif et académique et des entreprises. OK. L'articulation des temps de vie. Donc, Hadou, c'est les quatre points. Les enjeux économiques et sociaux. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez bien compris le chapitre 1 et chapitre 2. Je vais laisser le chapitre 3 et chapitre 4 une autre vidéo. Sinon, vous ne savez pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis un peu fatiguée. Je n'arrive pas à trop parler. Je sais, je sais que je parle bizarre. Je sais. Donc, on se retrouve. Une autre vidéo, Incha'Allah. Moi, je vous donne le chapitre 3 et chapitre 4 en même temps. Incha'Allah.